Pourrais-tu me dire, Socrate, si la vertu s'acquiert par l'enseignement ou par l'exercice ? L'enseignement didactone, ici, j'ai surligné en jaune mais vous ne pouvez pas le voir parce que ça n'a pas... Oui, vous le voyez un peu. Par l'enseignement didactone ou par l'exercice, ils traduisent par exercice asketone. Asketone, j'avais déjà cité ça dans le cours précédent, je crois. Asketone qui est le radical de asces, ascesis. Ils traduisent ici par exercice mais ce n'est pas simplement exercice, c'est s'exercer à la cèse. A cèse, que veut dire a cèse ? Vaste sujet, je ne vais pas rentrer dans ce sujet maintenant, peut-être que j'y reviendrai plus tard. Ou bien, peux-tu me dire même si elle peut s'acquérir, car après tout elle ne peut peut-être pas s'acquérir. J'envisage mais non. Peut-être qu'après tout on ne peut pas l'acquérir. Peut-être que tout au contraire, elle est donnée, Croisset et Bodin, ce sont eux qui traduisent ici. Croisset et Bodin, ils traduisent par donner, non, oui, donner par la nature. Luc Brisson dit un don naturel. Ou Léon Robin dit, est-ce qu'elle advient par nature ? Ça traduit Fusei, Paragignetai. Ou encore, dit Ménon, par toute autre cause. À cela, au lieu de répondre sur le champ, Socrate met en question la façon même de questionner des Thessaliens. C'est-à-dire de Ménon lui-même, c'est un Thessalien. Les Thessaliens, c'est ceux qui vivent dans le nord de la Grèce, Thessalonique, vous savez, c'est la capitale des Thessaliens, de la Thessalie. Et dont il dit, un peu méchamment, hein, il dit un peu méchamment, et autrefois, les Thessaliens étaient renommés pour leurs chevaux. Ça veut dire, c'était des gardiens de canassons, quoi, hein, un peu comme les gens du Bourbonnet, hein, qui ont fourni les chevaux à Louis XIV, et dont je voyais ce matin dans la montagne, que, hum, il y a un cheval qui va courir à, je ne sais plus où, là, j'ai vu, un cheval Bourbonnet. J'ai vu ça dans le journal ce matin. Et bien, autrefois, ils étaient des éleveurs de chevaux, un petit peu, on pourrait dire, aussi comme les cow-boys du Texas, hein. Maintenant, ils sont réputés pour leur sagesse. Ils traduisent sagesse, c'est Sophia, le terme grec, hein. Et pourquoi est-ce que maintenant ces Thessaliens sont réputés pour leur sagesse ? Eh bien, depuis que Gorgia s'est rendu à Laris, une ville de Thessaliens. Depuis que Gorgia s'est rendu à Laris, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Thessaliens ont réponse à tout, dit Socrate. Mais ils ne savent répondre à toutes les questions que parce qu'ils ne se posent jamais la moindre question. C'est ça que dit Socrate. Depuis que Gorgia s'est rendu à Laris, les Thessaliens ont réponse à tout, et ça n'est pas le cas à Athènes. Là, tu es à Athènes, mon petit Thessalien. Tu t'adresses à moi, tu me poses une question. Nous, les Athéniens, il y a un côté esprit de clocher dans ce dialogue, hein. Nous, les Athéniens, vous, les Thessaliens, bon, un peu, hein. En tout cas, nous, à Athènes, c'est tout le contraire qui s'est produit. Pourquoi est-ce qu'il s'est produit quelque chose à Athènes ? C'est parce qu'à Athènes, il y a Socrate. Et qu'avec Socrate et les gens qui l'entourent, eh bien, il se passe le contraire de ce qui se passe avec Gorgias. À Athènes, il y a les philosophes. Les amis de la sagesse qui ne sont pas sages, mais qui aiment la sagesse, qui ne prétendent pas la connaître. Et puis là-bas, il y a un Gorgias. Et ici, dit-il, c'est tout le contraire qui s'est produit. Nous pensions savoir des choses, dit Socrate. Puis on sait bien ça qu'on ne sait plus rien. On pensait qu'on savait des choses. Non, finalement, on ne sait plus rien. C'est ainsi que Socrate, faisant parler à sa place un Athénien anonyme, il fait une citation. Il fait dire à un Athénien, il dit, si tu demandais à un Athénien, voilà ce qu'il te répondrait. Il dirait ceci. Étranger, tu me fais bien de l'honneur en me croyant capable de savoir si la vertu peut s'enseigner ou si elle s'acquiert autrement. Pour moi, bien loin de savoir si elle s'enseigne, je n'ai pas la moindre idée, je n'ai même pas la moindre idée de ce qu'elle peut être. Voilà ce que répond un Athénien. Socrate, à cet égard, est donc comme tous les Athéniens, dit-il. Je ne suis pas un cas particulier, je ne suis pas l'exceptionnel être Socrate. Tout le monde ici en est arrivé à cette conclusion. On ne sait rien. Ce qu'il en est de la vertu et de la possibilité de l'enseigner, on n'en sait rien. Tel est mon cas, mais non. Je partage en cette matière la misère de mes compatriotes et je me reproche à moi-même de ne savoir absolument rien de la vertu. Ne sachant pas ce que c'est, comment saurais-je quelle elle est ? Ne sachant pas ce que c'est, ti estime. Comment saurais-je quelle elle est ? Eideien, dit Socrate, cette fois-ci en ce propre nom. Donc pas au nom de n'importe quel Athénien. Et de même qu'on ne pourrait pas savoir qui est mes noms, dit-il, sans connaître ses diverses qualités, ses traits de caractère, etc. Crois-tu qu'on puisse, sans savoir qui est mes noms, savoir s'il est beau, riche et noble, ou tout le contraire. Jusque-tu que ce soit possible ? On ne peut pas savoir ce que c'est que la vertu, où l'excellence arrêtait, disons, disons-le en grec, sans savoir de quoi est faite la vertu. Et là, mais non, interrompt Socrate. Mais non, dit, mais toi, Socrate, tu le sais bien, toi, ce que c'est que la vertu. Tu ne vas tout de même pas me faire croire que tu ignores ce que c'est que la vertu. Tu ne vas pas me faire dire à mes concitoyens que toi, tu es un ignorant. Est-il bien vrai, Socrate, que tu ignores ce qu'est la vertu ? Est-ce là ce que je dois rapporter sur ton compte à mes concitoyens quand je vais retourner là-bas ? Je vais leur dire, mais finalement, il ne sait rien. Le type dont on parle là-bas à Athènes, on disait qu'il savait tout, qu'il était très fort, et puis finalement, il ne sait rien du tout. Réponse de Socrate, ni moi, ni personne ne sait ce que c'est que la vertu. Pas même, et à vrai dire, surtout pas, ton fameux gorgiasse, répond Socrate. Je n'ai jamais rencontré personne qui le suit. Quant à toi, dit Socrate, quant à toi, mais non, dis-moi ce qu'est pour toi la vertu. Non, pas ce que tu sais, parce que tu ne sais rien, comme tout le monde, mais ce qu'elle est pour toi. Tu ne sais peut-être rien, mais tu as quand même une idée. Tu peux toi-même te mettre un peu à réfléchir. Mais non, parlez Dieu, dis-moi de toi-même ce qu'est la vertu. Parle, fais-moi ce plaisir. Recherche par toi-même, et en toi-même, et en dialoguant avec moi ce que peut bien être la vertu. Sans suite, alors, la scène bien connue où Socrate fait comprendre à Ménon qu'à chaque fois qu'il répond en donnant un exemple de vertu, qu'est-ce que c'est que la vertu ? Ah, c'est être un grand général, être courageux. Oui, mais encore, c'est être une bonne... une bonne épouse qui s'occupe du foyer, une bonne estia, etc. A chaque fois, Socrate fait remarquer à Ménon qu'il ne parvient pas à dire, non pas ce qu'est un cas possible de vertu, mais ce que c'est que la vertu. Et que donc, il n'arrive pas à dire ce qui fait que tous ces exemples sont des exemples d'une même essence de la vertu. Et que la question qui est posée, c'est pas de donner des exemples, c'est de savoir ce que c'est que l'essence qui rassemble tous ces exemples. qu'est-ce qu'il y a en commun dans tous ces exemples qui pourrait permettre de donner une définition de la vertu. Peut-être que vous savez, si vous avez eu le temps de dire ce dialogue, que Socrate finira par conclure que la vertu ne peut pas s'enseigner. Mais à travers la question de savoir non seulement si elle peut s'enseigner, mais si l'on peut savoir ce qu'elle est, Socrate aura posé en principe qu'avant de prétendre enseigner quoi que ce soit, il faut commencer par se poser la question de savoir ce que c'est, en quoi ça consiste, et même si cela consiste en quelque chose, si c'est une vraie question. Si c'est une vraie question, peut-être bien qu'on devra conclure parfois qu'à cet égard, on ne sait pas grand-chose et qu'on ne peut pas en savoir beaucoup plus. Du moins sur un mode ordinaire du savoir et sur une façon ordinaire de se poser des questions. Car évidemment, Socrate ne va pas en rester là et dans mes noms, il va avancer une proposition tout à fait stupéfiante. Tout à fait inédite. Socrate, c'est avant tout celui qui pose que tant de ceux qui prétendent savoir et en premier lieu les sophistes tel Gorgias en fait ne savent rien et se moquent du monde. Et donc, c'est à cela que Socrate répond ceci. « Cependant et pour autant, Socrate ne veut pas du tout dire que l'on ne peut rien dire ni rien savoir et encore moins que l'on ne peut rien apprendre. Au contraire, il faut chercher à savoir, dit Socrate et apprendre tout ce qu'il est possible d'apprendre. mais il faut le faire en sachant combien c'est difficile et fragile sans s'en vanter. Combien c'est précaire ce savoir en sachant que nous, mortels, nous sommes nous-mêmes extrêmement précaires et que le savoir que nous avons d'abord c'est de la précarité de ce que nous sommes et que nous ne pouvons accéder qu'à un savoir qui est lui-même précaire. Et en outre et surtout qu'on ne peut pas le faire accéder à ce savoir autrement qu'en le faisant par soi-même en pensant par soi-même dit Socrate. Ici, faites bien attention, ça ne veut pas du tout dire qu'il est impossible d'apprendre quelque chose des autres. Pas du tout. Au contraire. C'est dans le dialogue dit Socrate qu'on apprend. et il faut commencer par dialoguer avec les autres pour être capable de dialoguer avec soi-même. Mais s'il faut apprendre des autres, si l'on peut même apprendre, si l'on ne peut apprendre que des autres, il ne faut s'adresser à ces autres qu'à la condition qu'ils tentent eux-mêmes d'apprendre avec nous. Ces autres-là, nous ne pouvons apprendre avec eux que si eux-mêmes tentent d'apprendre avec nous. Et en s'adressant à ce qui, de nous, en nous, est capable de leur apprendre encore quelque chose d'autre. S'ils sont capables d'essayer d'apprendre quelque chose d'autre en essayant de nous apprendre quelque chose, alors oui, peut-être, on peut apprendre quelque chose ensemble et on devient capable de se poser des questions et de se mettre en question. Car c'est ça, apprendre. c'est alors qu'ayant examiné avec Socrate qui tente de le faire se mettre en question et par là de le faire se mettre à se poser les bonnes questions mais non que Socrate n'arrête pas de d'asticoter on dirait aujourd'hui, de teaser on dirait en anglais de tease de chatouiller casser les pieds Benon tout à coup se met quasiment en colère il se rebiffe et il s'en prend à Socrate il l'accuse d'être de mauvaise foi et il le fait à plusieurs reprises en fait on sent que ça monte la moutarde commence à lui monter au nez et à un moment donné il lui sort la fameuse aporie de Benon la fameuse aporie dont je vais vous parler tout à l'heure mais avant de vous en parler je voudrais faire une petite digression ma mère m'a enseigné que moins on dit de gros mots c'est à dire mieux on parle gros mots étant évidemment un maître dans d'autres des guillemets mieux on se porte ma mère m'a toujours dit ça mieux on est autrement dit et je crois qu'elle a raison il m'est arrivé d'en dire beaucoup des gros mots de jurer à tout va reste que regrettant ces façons trop grossières de parler je soutiens que Socrate lorsqu'il demande TST ou T-A-I-N-A-I-R-T formule ce que j'appelle donc la clausule socratique au sens où Roland Barth a parlé de la clausule zazique par sa clausule Socrate met en question celui qui ne se pose pas de question et ça va lui coûter cher il devra boire la cigu il met en question les autres cependant parce qu'il est lui-même mis en question c'est ce qu'il dit ici je ne suis pas homme qui sûr de lui embarrasse les autres si j'embarrasse les autres c'est que je suis moi-même dans le plus extrême embarras ici c'est de l'aporie dont il s'agit déjà et il dit au sujet de la vertu j'ignore absolument ce qu'elle est tu le savais peut-être avant de m'approcher mais non tu parais maintenant ne plus le savoir Socrate met en question mais non qui va le dire et même sans plaindre plusieurs fois au cours de ce dialogue et au cours de ces questions durant lesquelles Socrate demande à Ménon de parler de la vertu ou de l'arrêter de lui dire ce que c'est pour lui la vertu et alors surgit ce qu'on appelle la fameuse aporie de Ménon que voici mais comment va-tu peut-il prendre Socrate pour chercher une chose dont tu ne sais absolument pas ce qu'elle est quel point particulier entre tant d'inconnus proposeras-tu à ta recherche et à supposer que tu tombes par hasard sur le bon à quoi le reconnaîtras-tu puisque tu ne le connais pas voilà l'aporie de Ménon cette aporie est la matrice de toute philosophie un philosophe qui n'a pas rencontré cette question et qui ne l'a pas affrontée n'est pas un philosophe c'est un lieu commun cela dit cette aporie qui n'a pas été formulée par les philosophes mais par les sophistes contre les philosophes et contre les présocratiques dont se réclament les philosophes en l'occurrence celui-ci Parménide Parménide qui s'est posé la question de l'être l'être est le non-être n'est pas le fameux poème de Parménide revendiquant l'accès à ce que on appellera après avec Platon les idéalités comme le triangle la pensée absolument évidente apodictique de l'être qui oppose l'être au non-être et qui donne accès cette pensée de l'être à ce que Platon décrira comme les essences et les idées par exemple l'essence de la vertu mais aussi l'idée de la scata la crotte parce qu'il dira il y a même une idée de la crotte dans le ciel des idées ce qui est ce qui constituerait la base d'un discours qu'on appelle l'ontologie c'est à dire le discours sur ce qui est discourir sur ce qui est les sophistes eux Protagoras par exemple mais beaucoup d'autres s'inscrivaient plutôt dans une tradition que l'on rapporte souvent à Héraclite que je vous avais déjà présenté dans un autre buste Est-ce qu'on a raison ou tort de rapporter des sophistes à Héraclite de faire d'Héraclite le premier sophiste c'est un sujet que je ne trancherai pas je pense qu'on ne peut pas le trancher ce qui est sûr c'est que les sophistes sont réclamés de lui ça c'est certain Qu'est-ce que pose la tradition héraclitéenne que tout devient pantareille tout flux ça veut dire pantareille et que la question de l'être elle-même est une illusion alors Jean Beaufray vous dira non non Héraclite ne s'opposait pas à Parménide laissons le problème de côté en tout cas les héraclitéens diront l'être la question de l'être c'est un tourbillon local dans le flux du devenir donc ça n'est quelque chose de local ça n'a pas du tout la portée que vous voudrez ça ressemble un peu à ça si vous voulez c'est un tourbillon là-dedans cette chose que je vous montre souvent qui est ma petite chose dans ce contexte là quoi qu'il en soit l'aporis de Ménon consiste à poser qu'il n'est pas possible de connaître quelque chose que l'on ne connaît pas déjà car si connaître suppose de reconnaître pour reconnaître il faut déjà connaître et comme on entend ici par connaître le fait d'apprendre quelque chose et apprendre quelque chose voulant dire souvenez-vous-en se transformer quand on apprend quelque chose n'est plus la même personne que celui qui ne savait pas ce qu'on a appris on se transforme on s'individue disais-je l'autre fois si apprendre c'est la possibilité de découvrir quelque chose qui était jusqu'alors inconnu si on connaissait déjà ce que l'on prétend connaître mais non dit avec les sophistes ou bien on est un imposteur ou bien on est un crétin c'est ce que résume Socrate en reformulant l'apport il dit je vois ce que tu veux dire mais non quel beau sujet de dispute sophistique en grec c'est héristique l'héristique il est question de l'héris tu nous apportes là c'est la théorie selon laquelle on ne peut chercher ni ce qu'on connait ni ce qu'on ne connait pas ce qu'on connait parce que le connaissant on n'a pas besoin de le chercher ce qu'on ne connait pas parce qu'on ne sait même pas ce qu'on doit chercher la réponse à cette aporite mais non par Socrate fonde et formule pour la première fois la position de Platon dont on peut penser qu'elle est aussi celle de Socrate d'ailleurs cette réponse on ne va pas l'étudier aujourd'hui je ne fais qu'y introduire là je vous introduis à l'analyse de la réponse que nous ferons dans le cours prochain dans 15 jours on peut penser que la réponse apportée par Socrate à Ménon dans ce dialogue de Platon est ce que pensait Socrate mais on ne peut ne pas en être absolument sûr on ne peut pas en être absolument sûr même car il ne faut jamais oublier que de Socrate nous ne savons que ce que nous en disent Platon xénophon et la doxographie c'est à dire des opinions et ne prenons jamais pour argent comptant ce que dit Platon à propos de Socrate parce que si on le faisait on ne pourrait pas comprendre pourquoi il dit quasiment le contraire à la fin de Platon donc il y a des moments où ça n'est plus Socrate je l'ai déjà dit j'y insiste encore est-ce que là c'est encore Socrate moi j'ai tendance à dire que oui je pense que c'est encore Socrate pourquoi ? parce qu'il en appelle à la tradition tragique comme on le verra tout à l'heure et surtout au cours prochain quoi qu'il en soit avant que je vous parle de ça pour conclure le cours d'aujourd'hui je voudrais vous dire ceci cette réponse que Socrate va donner à l'aporie de Ménon que nous allons étudier bientôt c'est ce qui va fonder je pèse mes mots ce qu'on appellera plus tard la philosophie transcendantale qu'est-ce que la philosophie transcendantale dont voici le père celui qu'il a appelé comme ça Emmanuel Kant à la fin du 18ème siècle c'est la philosophie qui pose qu'il y a une sphère de connaissances a priori c'est comme ça que il y a pas de raconte des connaissances a priori il y a pas aussi des concepts purs qui est constitutive de la possibilité de connaître constitutive au sens où elle n'est pas donnée par l'expérience et si vous voulez quand Socrate dit à à Ménon mais tu me donnes des exemples la bonne épouse l'estia qui garde le foyer le capitaine qui ne quitte pas son navire Périclès qui conquiert l'autonomie d'Athènes tout ça tous ces exemples que tu me donnes pour que tu puisses dire que tous ces exemples appartiennent à la même catégorie il faut que cette catégorie tu l'aies dans la tête sans avoir l'avoir trouvé dans l'expérience c'est tel qui te permet d'avoir une expérience c'est tel qui te permet dans l'expérience de rassembler un ensemble de choses en disant c'est la même catégorie souvenez-vous de ce que je vous avais dit sur la catégorisation dans le deuxième ou le troisième cours c'est tel qui permet ça il y a des vous avez appelé ça des archi-catégories il y a des catégories qui nous sont données en quelque sorte a priori a priori vous l'en dire ici le contraire de a posteriori avant l'expérience et comme étant ce qui donne accès à l'expérience c'est ce qui sera théorisé dans ce livre que si vous avez le courage je vous invite à lire c'est un livre extrêmement difficile peut-être le plus difficile de tous les livres de l'histoire de la philosophie mais vous pouvez essayer de le lire quand même après ce livre à l'articulation du 19ème et du 20ème siècle la philosophie devenant psychologie et en particulier psychologie expérimentale c'est l'époque de Husserl dont je vous avais déjà parlé vous vous souvenez Husserl avait fréquenté les fondateurs Wundt en particulier qui fondaient Brentano aussi qui sont à l'origine de la psychologie expérimentale cette question du jugement synthétique a priori puisque c'est comme ça que va l'appeler Kant le savoir a priori il va dire c'est un jugement synthétique a priori jugement synthétique ça veut dire qu'il est d'emblée composé qu'on ne peut pas le composer à partir de l'expérience synthétique en ce sens et bien elle va devenir ce qu'on appelle la question de l'inné et de l'acquis qu'est-ce qui est inné c'est-à-dire qu'est-ce qui nous est donné par la nature et qu'est-ce que nous recevons de la culture ça va devenir ça et cette question de l'inné et de l'acquis elle repose sur un profond malentendu car elle s'imagine que c'est la même question que celle que pose Socrate, Kant, Descartes ce n'est pas la même question par exemple cette question de l'inné et de l'acquis on se la pose chez les psychologues expérimentaux pour n'importe quel limné qu'est-ce que c'est qu'une limné eh bien c'est une petite un petit escargot qui vit au fond du lac Léman et que Jean Piaget un psychologue très important qui était un kantien a analysé parce que c'est un animal qui n'a que même pas 100 neurones 50 neurones donc on peut lui faire des ablations de neurones et voir ce qui se passe il n'y a que 50 neurones c'est un animal au système nerveux extraordinairement simple et élémentaire mais la question que pose Socrate ne concerne pas la limné si on parlait dans le langage d'Aristote on dirait mais la limné c'est une âme sensitive les questions que je pose là ça ne concerne que les âmes non éthiques pourquoi est-ce que ce malentendu a été inspiré par Descartes mais c'est parce que Descartes a parlé d'idée innée il a employé le mot idée innée il a dit il y a aussi bien avant Kant en fait c'est depuis Kant depuis Descartes que Kant peut avancer sa théorie la critique de la raison pure il a dit il faut que j'ai que certaines idées m'aient été données qu'elles soient innées en moi par Dieu parce que Jacques Derrida appellera le signifié transcendental c'est-à-dire quelque chose qui m'arrive d'une manière providentielle un savoir providentiel c'est pas un savoir qui vient de la dérive des espèces comme ça sera le cas dans ce que cherchera à penser Jean Piaget c'est un savoir qui procède de tout à fait autre chose alors est-ce qu'on peut rester dans ce mystère moi je ne le crois pas mais si je vous parle de ça et je m'adresse beaucoup à Jean Frégnot là aussi c'est parce que je suis en train de préparer en vidéo dans ça les bases d'une conférence que je ferai bientôt chez lui sur Noam Chomsky qui a eu un grand débat avec Jean Piaget et qui a cru que ce qu'on appelle l'inné c'est du câblé c'est-à-dire qu'il suffit de trouver le câblage qui est dans le cerveau pour comprendre comment tout ça fonctionne et qu'à partir de là on peut fonder des sciences cognitives qui sont elles-mêmes la base pharmacologique du développement du capitalisme américain qu'il prétend combattre et que donc il y a un problème pour moi très préoccupant dans la figure de Noam Chomsky c'est que d'un côté il combat une civilisation américaine qu'il dénonce avec une violence parfois extrême d'ailleurs ce que je peux partager aussi mais et d'un autre côté c'est pas pour rien qu'il a été sacré intellectuel le plus prestigieux des Etats-Unis il est au coeur de l'esprit cognitiviste américain il est la base même du cognitivisme américain qui pour moi est une calamité et qui est je dirais la construction scientifique qui justifie toute l'idéologie non pas de l'Amérique en général mais d'une certaine façon de concevoir la computation généralisée appliquée par exemple à la finance au comportement des consommateurs il y a toutes sortes d'autres choses je dis tout ça pour resituer les enjeux de ce dont je vous parle pour moi c'est ça si je parle de tout ce dont je parle là à partir de Ménon etc c'est parce que je veux discuter avec Chomsky et ceux qui l'estiment et avec le contexte contemporain cela étant l'aporie de Ménon est donc une aporie qu'est-ce qu'une aporie une impasse une question sans solution c'est une question qui se pose c'est une vraie question Socrate ne dit pas ta question n'est pas une question fiche moi la paix avec ton truc c'est un sophisme non non il ne dit pas du tout que c'est un sophisme mais c'est une vraie question mais c'est une question à laquelle il n'est pas possible de répondre par un discours ordinaire il est possible d'y répondre ou plutôt il est possible d'en répondre j'en réponds comme on dira je le garantis faites lui confiance j'en réponds j'en fais mon affaire et tournez-vous vers moi si jamais ça ne va pas j'en suis responsable ça veut dire responsabilité ça veut dire de répondre un être responsable se pose des questions et il en répond même quand il ne peut pas répondre par un discours ordinaire pour répondre à une telle question on ne peut pas à une question dite aporétique on ne peut pas rester sur le plan habituel du discours le discours sensé rigoureux noéthique au sens où il est logique non contradictoire qui est noéthique donc mais qui resterait un discours ordinaire qui resterait sur le plan de la raison définie comme rationalité commune respectant toutes les règles de ce que par exemple Emmanuel Kant appelle l'entendement face à une question aporétique dit Socrate on ne peut répondre et on doit répondre on doit en répondre c'est une question radicale qui appelle une réponse radicale ou un répond R-E-P-O-N-S radical le répond étant aussi un élément de la liturgie dans le christianisme on ne peut en répondre que par une réponse ou par un répond extraordinaire je dois sortir de l'ordinaire pour y faire face un peu comme le saumon qui remonte à la source c'est dangereux c'est extrêmement dangereux même de sortir de l'ordinaire ça peut me conduire au délire et je n'emploie pas ce mot par hasard vous l'avez bien compris on va en reparler beaucoup de délire maniquet mania etc je vous l'ai déjà dit je l'emploie parce qu'il est employé à plusieurs reprises dans un certain nombre de textes et surtout dans le banquet et dans Fèdre pratiquement pas dans le ménon mais dans le banquet et dans Fèdre c'est omniprésent la question du délire là où il est dit que c'est le délire amoureux qui peut seul donner accès à la sagesse c'est important seul ce délire donne accès à la sagesse il est choquant de voir Platon qui plaide partout ailleurs pour la rationalité la réserve le métron entendu comme ce qui se garde de la démesure du délire de la passion du mensonge de l'excès en appeler ici au délire et à l'excès l'excès qui est le symétrique du défaut je vous le signale en passant le défaut qui est ce qui arrive aux mortels qui sont privés d'essence qui ne sont que techniques qui ne sont que par défaut et qui du coup sont voués à l'excès on y reviendra finalement on va le voir Platon plaide régulièrement pour l'excès pour le délire et pour ce qu'il appelle donc l'enthousiasme ou encore la possession dont je parlais tout à l'heure à propos de Ion excès qui prend même la figure très ordinaire si je puis dire de l'excès de boisson car dans le banquet ils ont la gueule de bois à tous ces gens là ils ont fait la fiesta la veille ils ont bien arrosé la victoire d'Agaton ils ont pris une cuite et à un moment dans le banquet les autres qui sont à moitié bourrés disent qu'est-ce que tu tiens bien Socrate ils sont là en train de bafouiller l'excès est aussi présent comme ça c'est important ce ne sont pas des espèces de personnages totalement raides non pas du tout ce sont des êtres vivants de bons vivants quel est le rapport avec Ménon et bien le rapport avec Ménon c'est que dans la réponse que Socrate va faire et que je ne vous lirai pas aujourd'hui mais je vais juste vous lire le début le tout début Socrate en appelle aux prêtres aux prêtresses aux poètes et aux poétesses qui racontent l'histoire de Perséphone qui est Perséphone la fille de Déméter on l'appelle aussi Corée la jeune fille et là dans cette histoire il est question de l'excès et plus exactement du délire et de l'extraordinaire il est question de ce délire collectif que constituent la mythologie et la poésie qui sont chez les grecs reconnus non seulement comme des valeurs culturelles mais parmi les plus hautes valeurs et qui sont du délire délire y compris de la pitié c'est à dire de l'oracle de Delph qui prononce des barborygmes et qui sont ce qu'il y a de plus précieux dans cette société extrêmement rationaliste qu'est la Grèce de cette époque parce qu'elle devient très rationaliste or la raison alors elle s'oppose parce que si Socrate est accusé comme Protagoras c'est tant d'autres en justice c'est parce qu'on les accuse d'être devenus impies de ne pas croire aux orates de ne plus croire aux dieux etc. donc il y a des conflits c'est ce que Dotz appelle l'aufklärung grec il dit un peu comme Diderot et s'est mis à mettre en question le théisme ou la théologie les philosophes Socrate en tout premier lieu Xenofon etc. ont contesté les croyances populaires pas du tout c'est beaucoup plus compliqué que ça enfin pas du tout si il a raison je suis d'accord avec Dotz mais ça ne veut pas dire que Socrate congédie les croyances populaires ou les croyances tout court non il dit si on doit répondre à la question aporétique de Ménon on est obligé de faire appel à ce que j'appellerais la mystagogie il faut passer sur un autre plan il faut que la raison se surpasse qu'elle passe au delà d'elle même d'une certaine manière enfin la raison la raison c'est un mot moderne disons le logos la pensée la pensée rationnelle un peu comme le baron de Munchhausen ne peut se sortir de l'eau qu'en se tirant par les cheveux il faudrait qu'elle arrive à se tirer par les cheveux vous connaissez cette légende il faut qu'elle passe sur le plan de l'extraordinaire c'est à dire du mystagogique et ça c'est ce qui constitue le fond de ce que l'on appelle les mystères d'Eleusis c'est ce dont je vais vous parler pour terminer dans les 10 minutes ce qui est à l'arrière plan de ce dialogue mais non qui n'est pas mentionné par Socrate ou par Platon mais qui est absolument une évidence pour n'importe quel grec de cette époque là c'est ce qui procède d'une expérience que tous les grecs ont eu celle d'aller s'initier au mystère d'Eleusis rituel où évidemment Socrate et Platon sont allés d'ailleurs Platon le dit dans une lettre la lettre 9 il parle des amis qu'on se fait au mystère d'Eleusis il dit ce sont des meilleurs amis qu'on peut se faire pas par hasard il parle des amis d'ailleurs là et ces mystères d'Eleusis de quoi parle-t-il et bien il commémore la mythologie de Perséphone dont je vous parlerai la prochaine fois je ne vais pas vous en parler maintenant parce qu'on n'a plus le temps enfin je vais vous en parler très rapidement pour introduire mais on va y revenir plus en détail en attendant et pour clore cette introduction dans notre sujet parce que là ça y est on rentre dans le sujet du banquet là on est en train de commencer en fait on ne dit pas encore le banquet mais on rentre dans le sujet du banquet qui est la question du délire amoureux en tant que source de la sagesse c'est à dire si vous me connaissez un tout petit peu du désir en tant qu'économie libidinale et donc du rapport entre la Grèce antique et la psychanalyse et au-delà et la manière dont le capitalisme s'est emparé de cette économie libidinale et la détruite c'est ça qui est en jeu dans tout ça nous entrons dans notre sujet ici parce que notre sujet c'est le banquet et dans le banquet il s'agira de cette personne pardonnez-moi de la mauvaise qualité de la photo j'essaierai d'en trouver une meilleure cette personne enfin cette personne cette sculpture représente Diotima Diotima qui est l'héroïne du banquet Diotima qui d'ailleurs dans le banquet n'est plus une femme toute jeune c'est une prêtresse qui est à la fin de sa vie s'adresse dans le banquet à Socrate comme quasiment un enfant en tout cas comme Socrate s'adresse à Ménon en lui parlant du haut de sa sagesse et comme un non-initié comme quelqu'un qu'elle essaye d'initier à quelque chose à quoi ? à l'amour c'est tellement vrai d'ailleurs si vous voyez sur Google Diotima elle est représentée comme une initiatrice à l'amour au sens comme dans Proust à un moment donné elle raconte comment elle a été initiée à l'amour dans un bordel quoi mais qui est Diotima ? c'est une prêtresse c'est une mystagogue en ce sens là et des prêtres et des prêtresses et bien Socrate en parle dans Ménon pour répondre à l'aporie de Ménon il répond ceci j'ai entendu des hommes et des femmes habiles dans les choses divines que disait-il ? des choses vraies à mon avis et belles des prêtres et des prêtresses ayant à coeur de pouvoir rendre la raison des fonctions qu'ils remplissent Pindar les poètes bon bref je ne vais pas rentrer dans le détail suit ici ce qu'on appelle le mythe de Perséphone on ne va pas le lire maintenant on ne va pas le lire maintenant lisez-le si vous voulez j'en serai très heureux d'ici au prochain cours je vais juste maintenant pour conclure vous parler de ce lieu qui s'appelle Hélozis c'est là que se rendaient les grecs tous les ans pas tous bien entendu et pas tous les ans mais chaque année il y avait des processions vous pouvez appeler ça comme ça je ne sais pas si le mot procession convient mais enfin disons des rituels initiatiques qui duraient longtemps où il fallait marcher depuis très loin il fallait emporter son baluchon d'ailleurs on souffrait on avait faim on avait soif on dormait dehors et on se rendait à Hélozis en tant que myst myst candidat à l'expérience des mystères de mystères de quoi ? de quel mystère s'agit-il ? et bien il s'agit des mystères qui nous parlent de Corée de Perséphone Perséphone est le nom de Corée lorsqu'elle est devenue la femme d'Hadès car finalement Perséphone sera la femme d'Hadès Hadès qui est le dieu des enfers et de la mère de Corée ou de Perséphone qui s'appelle Déméter qui est la déesse de l'agriculture chez les grecs et évidemment les grecs outre que ce sont des combattants ce sont des cultivateurs et ils célèbrent Déméter tous les ans au printemps dans ces lieux que vous pouvez toujours visiter et ici on voit comment ils se rendent au mystère sur ce bas-relief Déméter avait une fille Déméter la déesse de l'agriculture avait une Corée elle s'appelait Corée mais Corée ça veut dire jeune fille en grec c'est pas un nom particulièrement c'est le nom d'une déesse mais après c'est un nom commun ça veut dire jeune fille une Corée c'est une jeune fille Elsa est une Corée par exemple ma fille or il se trouve que Corée Perséphone qui se baladait un jour dans les champs a été enlevé rapté par Hadès Hadès qui est le dieu souterrain le dieu des enfers les enfers qu'est-ce que c'est ? c'est ce qui est sous terre et sous terre il y a les âmes des morts les âmes mortes comme on dirait avec Gogol les âmes errantes les esprits qui errent sous terre qui sont morts mais qu'ils soient morts ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu c'est ça qui est difficile à comprendre pour nous vous savez que en Égypte il y a aussi un culte des morts et que finalement dans la plupart des sociétés non monothéistes au Japon par exemple aussi il y a des fantômes au Japon il n'y a pas de culpabilité au Japon mais il y a une honte et peut-être que je l'ai déjà dit si je ne crois pas mais nous avons un ami japonais qui nous a un jour expliqué qu'effectivement il n'y a pas de culpabilité au Japon mais que si un être qui a commis un crime n'exprime pas sa honte du crime et bien la personne qui a été la victime de ce crime ne pourra pas revenir alors il y a quelque chose là qui est très universel qui est le rapport des êtres que nous sommes nous je ne parle pas du monothéisme mais les êtres humains tant qu'ils ne sont pas monothéistes ils ont un rapport aux morts en tant qu'ils reviennent ce que d'ailleurs la fête de Halloween essaye de réactiver dans le paganisme contemporain chez les grecs comme partout ailleurs sous terre les âmes des morts r et elles peuvent revenir quoi qu'il en soit un dieu règne sur ces âmes il s'appelle Hadès Hadès j'insiste je le prononce Hadès en vous signalant que mon hypothèse est que je l'ai vérifié auprès d'un héléniste assez subtil qui s'appelle Jean-Loccerrois c'est que Hadès c'est le nom qui est à l'origine de Haïdos de la honte le monde des morts les enfers d'Hadès c'est le monde des ténèbres on les appelle aussi chez les grecs et perséphone coré vivent dans la lumière rien n'est plus important qu'un grec que d'avoir accès à la lumière c'est sûrement encore vrai aujourd'hui d'ailleurs mais chez les grecs antiques rien n'est plus précieux que la lumière c'est fondamental on comprend ça quand on voit et quand on lit les dialogues de Platon c'est ce dialogue plein de lumière quoi qu'il en soit Hadès le dieu des ténèbres voit dans la lumière la magnifique Corée il en tombe fou amoureux et il l'enlève sous le nom de Perséphone et Déméter va devenir folle sa fille qui était partie se promener ramasser des fleurs a disparu elle va se mettre à la chercher partout et comme elle est obsédée pour retrouver sa fille elle qui est le principe de la croissance du blé et bien ayant perdu sa fille le blé ne pousse plus et les mortels crèvent de faim Déméter est une déesse agricole qui enseigne aux raisons pour lesquelles pour que le blé pousse il faut se remettre à retourner la terre pourquoi il faut travailler autrement dit et le mythe agricole de Déméter qui est le mythe de Perséphone qui est pratiqué dans les mystères d'Eleusis a évidemment quelque chose à voir fondamentalement avec ce qu'on appelle les sacrifices agricoles les rituels agricoles que l'on trouve dans toutes les sociétés agraires toutes les sociétés chez les indiens chez les juifs par exemple la bible commence par des questions agricoles on ne parle que de saisons de rituels de sacrifices etc etc et si vous lisez Durkheim qu'est-ce qu'ils étudient avant toute chose c'est le processus de réconciliation du rapport aux saisons qui se posent évidemment dans les pays où il y a des saisons car sous l'équateur on ne se pose pas dans les mêmes termes il y a d'autres façons de faire vous pouvez aller explorer en regardant les films de Jean Rouche par exemple quoi qu'il en soit je ne vais pas vous parler maintenant de de Déméter et de Perséphone ici notre bas-relief de tout à l'heure je vous montre simplement quelques images et nous nous arrêtons c'est encore Erosis c'est là où se rendait donc c'est grec donc ça c'est Perséphone ça c'est encore Perséphone avec Hades qui est sur son char on dit que c'est sur un char qu'il est venu l'enlever qu'il l'a emporté voici une représentation beaucoup plus récente de l'enlèvement de Perséphone ce qui est extraordinaire c'est que sur ces représentations récentes toutes les femmes ont les seins nus c'est incroyable c'est une représentation en bas-relief aussi Perséphone et son époux Hades qu'elle quitte par moment puisqu'elle obtient une négociation où elle vivra avec son mari neuf mois par an je crois et elle remontera le reste du temps retrouver sa mère et c'est dans ce moment là que le blé pousse c'est quand elle retrouve sa mère sinon le blé est sous terre c'est vraiment un mythe agricole voilà une autre d'autres représentations elles sont toujours bien dénudées ça c'est encore une représentation très très lyrique que je trouve superbe ça c'est plus ancien et là on voit Hades encore Hades toujours Hades voilà et ça sont des représentations vraiment archaïques d'Hades et celle-ci que je trouve absolument incroyable parce que il faut que je vérifie que c'est vraiment Hades elle est indiquée pour être ancienne d'Hades et là c'est un cyclope et ça m'étonne énormément parce que je n'avais jamais entendu dire qu'Hades était un cyclope je pense qu'il y a encore une autre représentation tout ça est magnifique et là c'est Déméter qui retrouve son enfant ça c'est une statue de Déméter vous pouvez regarder sur Wikipédia la notice est pas mal et l'explication du culte c'est à dire des mystères d'Eleusis il y a aussi des bouquins ils sont pas terribles ceux que j'ai trouvés mais voilà sur les mystères d'Eleusis mais c'est très important que vous compreniez bien pour le prochain cours que tout ça se dit sur un fond commun d'évidence pour tous les grecs c'est ça la religion grecque c'est là qu'elle est pratiquée c'est d'ailleurs pas une religion pour moi c'est une pratique rituelle pas toute une pratique sacrificielle voilà on va s'arrêter là on va faire une petite pause